Bienvenue à cette soirée reconnaissance tout spécialement organisée en l'honneur des nombreux et conviens indispensables bénévoles de la municipalité de Saint-Roglachian. Sans compter, les bénévoles se donnent corps et âme pour assurer la réussite de leurs nombreux projets porteurs de réussite et du développement achiganois. Voilà pourquoi le bénévolat est un geste d'honneur. Vos conseils se joignent à moi pour vous accueillir fièrement. Toute l'année, vous évoluez dans l'action bénévole et le gala de ce soir vient récompenser et reconnaître vos implications bénévoles et personnelles. Nous voulons souligner vos talents et les gestes d'honneur qui contribuent à la vitalité et à la qualité de vie de notre population. Sans votre contribution, la synergie ne pourrait atteindre le même niveau de dynamisme. Ce soir, vous êtes rayonnant et vous possédez tous ce don de souhait qui fait de vous un outil essentiel à la promotion de l'activité sur notre territoire, qu'elle soit sportive, culturelle, économique, communautaire ou artistique. Vos engagements sont bénéfiques pour l'équilibre et le bien-être de votre collectivité, et ce, pour tous les groupes d'âge. Ce soir, nous sommes réunis pour témoigner du succès de vos actions posées au cours de l'année 2015. C'est donc avec grand plaisir que nous vous offrons ce gala qui, souhaitons-le, sera à la hauteur de votre générosité. Je vous encourage à poursuivre ce cheminement bénévole qui enrichit grandement notre communauté. Vivez cette soirée comme si elle était conçue pour chacune et chacun d'entre vous. Merci infiniment. Après une et même plusieurs années à investir son temps, il est important de laisser les autres nous dire merci. Débutons la soirée avec la catégorie communautaire. Brillant par sa présence assidue, notre premier nominé est toujours prêt à donner de son temps pour aider son organisation. Habile dans plusieurs domaines, on dit de lui que c'est l'homme à tout faire. L'entraide est l'une des valeurs qui teintent chacun de ses gestes d'honneur. Alors, veuillez accueillir notre premier nommé dans la catégorie communautaire, nominé par le Club de l'âge d'or, M. Émile Courcel. Engagée et soucieuse du détail, notre prochaine nommée a à cœur l'engagement communautaire et sait depuis de nombreuses années nous le démontrer par son dévouement légendaire. Grand-mère dévouée à sa marmaille familiale, elle a su retrousser ses manches pour assurer l'accueil d'un projet garant d'avenir pour la jeunesse de notre communauté. Maintenant, veuillez accueillir notre deuxième nommé dans la catégorie communautaire, nominé par le Vieux Présidentaire, Mme Léone Venn. À vite de connaissances, déploie ses énergies sans compter pour aider la jeunesse de notre communauté. Créative dans l'âme, elle a su ajouter ses couleurs rayonnantes à la programmation de son organisation. Son magnifique sourire et son énergie réchauffent le cœur de chacun. Elle est d'un vrai rayon de soleil. Maintenant, veuillez accueillir notre troisième nommée dans la catégorie communautaire, nominée par le Club Optimiste, Mme Josée Malo Vendette. Femmes accomplies et femmes de tête. Notre prochaine nominée, c'est mener tous ses projets de main de maître, et ce depuis 1975. Fondatrice de plusieurs organisations au sein de notre communauté, cette femme est un leader née. De par son charisme et son dynamisme légendaire, elle est la personne pour trouver les sommes nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ses organisations. Maintenant, veuillez accueillir notre quatrième nominée dans la catégorie communautaire, nominée par le Comité d'Action paroissiale, Mme Françoise Henry. Femmes de principe, notre prochaine nominée est un exemple pour tous et chacun. Ayant à cœur tout ce qu'elle entreprend, elle se donne corps et âme pour arriver à ses fins. Son dévouement sans borne permettra d'ailleurs à notre communauté de voir se réaliser un projet d'envergure pour le bien-être de nos aînés. Et nous la remercions. Maintenant, veuillez accueillir notre cinquième nommée dans la catégorie communautaire, nominée par le groupe Entraire des Amitiés, Mme Denise Mayotte. Toujours aux aguets, elle est un exemple de rigueur au travail. Avec son œil de lince, il est la ressource essentielle à avoir pour s'occuper de la gestion et de l'organisation de votre organisme. Il est un pilier pour notre communauté. Maintenant, veuillez accueillir notre sixième nommée dans la catégorie communautaire, nominée par la Fabrique, M. André Lafortune. Le cœur sur la main, notre prochaine nominée, investi sans compter auprès de la jeunesse. En plus de s'occuper de façon admirable de ses quatre enfants, cette jeune femme trouve toujours le temps de répondre à ses engagements auprès de sa clientèle chouchou, les ados. Elle est une vraie petite boule d'énergie et est la personne à avoir au sein de son équipe. Maintenant, veuillez accueillir notre septième et dernière nommée dans la catégorie communautaire, nominée par la Maison des jeunes, des hauts, ados, Mme Julie Forcillot. Et maintenant, le prix bénévole de l'année 2015 dans la catégorie communautaire est décerné à Mme Léone Venn. Passons à la catégorie arts et culture. N'ayant pas peur du travail, notre prochain nominée a investi énormément de temps pour l'avancement de son organisme. C'est toujours avec le sourire qu'il accomplit ses nombreuses tâches. Depuis maintenant cinq ans, cet homme a su garder le rythme qui mène les meilleurs présidents. Alors, veuillez accueillir notre premier nommée dans la catégorie arts et culture, nominée par le groupe Amitié, musique et danse, M. Rémi Gué. Dotée d'un très grand leadership, notre prochaine nominée possède toutes les qualités pour mener ses troupes à réaliser de grandes choses. Toujours disponible et c'est malgré son horaire extrêmement chargé, cette femme au cœur passionnée fait rayonner les achiganois sur la scène régionale. C'est mille et un projet, l'anime et fondelle une personne unique. Alors, veuillez accueillir notre troisième nommée dans la catégorie arts et culture, nominée par le Cercle des fermières, Mme Louise Dumont. Passionnée par tout ce qui a bon goût, notre prochaine nominée consacre le plus clair de son temps libre à la cause de son organisation. Minutieuse et perfectionniste, elle accomplit toujours ses nombreuses tâches de façon plus que professionnelle. Les familles achiganoises ne peuvent que la remercier chaleureusement pour le travail acharné qu'elle effectue afin de préserver l'histoire de notre merveilleuse municipalité, et ce, au fil des ans. Alors, veuillez accueillir notre quatrième et dernière nommée dans la catégorie arts et culture, nominée par la Société d'Histoire de Saint-Roch-de-Lachigan, Mme Lise Gauthier. Et maintenant, le prix bénévole de l'année 2015 dans la catégorie arts et culture est décerné à Mme Louise Dumont. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons à la catégorie « Communités municipaux ». Il n'a incontestablement pas peur d'affronter les intempéries lors d'événements. Toujours prêt à donner un coup de main, cet entrepreneur est d'un grand soutien pour son comité. Toujours de bonne humeur, cet homme est un bon vivant qui sait rassembler les gens. Alors, veuillez accueillir notre deuxième nommée dans la catégorie « Communités municipaux », nominée par le comité vitalité économique, M. Judy Lachapelle. Jeunes, dévoués et engagés, notre prochain nominé a mis la main à la pâte plus d'une fois pour assurer à la population des événements à la hauteur de leurs attentes. C'est à travers les années que son comité l'a vu gagner en maturité, mais également grandir et s'épanouir par son implication. Alors, veuillez accueillir notre troisième nommée dans la catégorie « Communités municipaux », nominée par le comité de Saint-Roch-de-la-Chiganfait, M. Samuel Riopelle. Grande passionnée, notre prochaine nominée est en quelque sorte la dodo de son comité. Année après année, elle sait maintenir sa flamme pour les projets municipaux qu'elle réalise de main de main. Cette petite femme apporte énormément à notre communauté. Son sentiment d'appartenance à notre belle municipalité est ancré en elle. Alors, veuillez accueillir notre quatrième nommée dans la catégorie « Comités municipaux », nominée par le comité Saint-Roch-de-la-Chiganfait, Mme Guylaine Villemaire. Ce jeune bénévole a su, depuis plusieurs années, s'impliquer à plusieurs reprises au niveau des événements municipaux au sein du comité des loisirs. Par ses valeurs d'entraide véhiculées par son école, il fait grandir nos événements d'année en année et gagne en maturité également. Alors, veuillez accueillir notre cinquième nommée dans la catégorie « Comités municipaux », nominée par le comité des loisirs, M. Mathieu Malot. Notre prochaine nominée a su égayer l'un des grands services municipaux. Dorénavant, grâce à son chef-d'oeuvre artistique, les petits comme les grands auront davantage le goût de partager leur passion pour la lecture. Alors, veuillez accueillir notre septième et dernière nommée dans la catégorie « Comités municipaux », nominée par la bibliothèque, Mme Denise Brien. Et maintenant, le prix bénévole de l'année 2015 dans la catégorie « Comités municipaux » est décerné à Mme Christiane Lussier. – Sous-titrage Société Radio-Canada Passons à la catégorie « Sport », l'homme de la situation. Avec le grand sens de l'organisation et sa disponibilité légendaire, il sait plus que quiconque soutenir son organisation dans la réalisation de ses activités. Il sait prévoir l'ouvrage avant même qu'elle arrive. Le râteau ne lui fait pas peur. Alors, veuillez accueillir notre premier nommé dans la catégorie « Sport », nominé par les amis de la pétanque, M. Jean-Paul Vendette. Dévouée, engagée et passionnée, n'hésite pas une seconde à donner son temps pour rendre les gens heureux. Cette femme pourrait facilement gagner le prix pour la plus gentille femme, puisqu'elle sait mettre un bombe sur les situations enflammées avec doigté et sagesse. Peu importe ce qu'elle en pense, elle est extraordinaire et indispensable au sein d'une équipe. Alors, veuillez accueillir notre deuxième et dernière nommée dans la catégorie « Sport », nominée par la Ligue de Balmol Féminine, Mme Carole Rivet. Et maintenant, le prix bénévole de l'année 2015 dans la catégorie « Sport » est décerné à Mme Carole Rivet. Passons à la catégorie « Jeunes relèves ». Initié au bénévolat par son école secondaire, ce jeune nominé a su se tailler une place de choix au sein de son comité. Impliqué sur de nombreux sous-comités, il leur a permis de partager et de faire valoir la vision des jeunes tant qu'à l'importance de revitaliser les berges de la rivière Lachigan pour en faire un endroit où il fait bon vivre, en toute quiétude. Jeune, inspirant et débordant d'énergie, notre prochain nominé est sans contredit le parfait exemple de persévérance et de détermination. Impliqué à fond dans tout ce qu'il fait, il s'est mené à terme tous ses projets et ce, à la perfection. Innovateur dans ses idées et réalisations, ce jeune homme est un modèle pour les jeunes Lachiganois. Son sentiment d'appartenance est plus fort que tout. Il est premier à un grand avenir. Son rêve, désolé M. Lauquant, de devenir le futur maire de la municipalité de Saint-Rogue-Lachigan. Alors, veuillez accueillir notre premier nommé dans la catégorie « Jeunes relèves », nominé par le comité organisateur de Saint-Rogue-en-Fête et du comité d'intervention physique, M. Samuel Riopelle. J'avais peur qu'il soit plus vieux que ça. J'ai quelques années devant moi. Impliqué à fond dans tout ce qu'il fait, notre prochain nominé cumule les implications. Bourré de talent, ce jeune sait en faire profiter son organisation. Verbo-moteur et excellent, communicateur, il sait rassembler les gens et excelle dans tout ce qu'il fait. Dans quelques années, les organisations se l'arracheront puisqu'il sera un atout indispensable au sein de son équipe. Alors, veuillez accueillir notre deuxième nommé dans la catégorie « Jeunes relèves », nominé par la Maison des jeunes D.O. Ado, M. Frédéric Boucher. Applaudissements Fougueux et passionné, notre prochain nominé, malgré son jeune âge, s'est relevé les défis. Doté d'un professionnalisme certain, calepin et crayon à la main, il sait également démontrer à quel point il est organisé. Son désir de bâtir au sein de notre communauté est fort et fond de lui un jeune garçon rempli d'avenir qui apportera beaucoup à la population achiganoise. Alors, veuillez accueillir notre troisième et dernier nommé de la catégorie « Jeunes relèves », nominé par le comité des loisirs, M. Charlie Boudreau-Lavoie. Applaudissements Et maintenant, le prix bénévole de l'année 2015 dans la catégorie « Jeunes relèves » est décerné à M. Samuel Riopelle. Applaudissements Nous ne pouvions passer à côté de l'opportunité de rendre hommage à une personnalité marquante du développement de notre communauté, une femme d'exception, Mme Cécile Mercier-Duval. Applaudissements Nous aimerions remercier sa famille d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir, afin de lui rendre un dernier hommage. Alors, merci. Applaudissements Notre communauté s'est appauvrie d'une personne chère lors de son départ. Sa personnalité unique et son intégrité demeureront gravées dans nos mémoires. Hommage à Mme Cécile Mercier-Duval. Pour cette mère de famille, travailleuse aguerrie, s'engager auprès d'organismes du milieu était une seconde nature. Elle s'est donnée sans compter. C'était une rassembleuse qui a marqué de façon significative la vie sociale et communautaire de Saint-Roch-de-Lachigan. Au fait, ses actions méritoires dans la communauté remontent à plusieurs années, entre autres lors de sa première implication auprès des femmes regroupées dans l'organisation de la Féase. À cette époque, elle a participé activement au développement et à la préparation d'activités pour les femmes. Elle s'est démarquée par la qualité de sa pratique bénévole à titre d'agente de liaison à déploiement sectoriel. Généreuse et déterminée, elle a mis également ses ressources disponibles auprès des citoyens par l'entremise du Centre Regroupement bénévole Montcalm. Plus précisément, elle s'est dévouée et elle est intervenue pour la promotion de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine représentant l'une des missions primaires de l'organisme. Son rayonnement et son inspiration positive en quête de défis quotidiens l'ont menée à s'investir encore plus pour sa communauté. Alors, elle s'est jointe aux membres du regroupement Groupe Entraide et Amitié pour satisfaire les besoins municipaux en matière de bien-être et de solidarité sociale, et ce, en complémentarité avec le regroupement bénévole Montcalm. Son éventail d'activités et sa présence constante auprès des organismes ont permis de fusionner ses forces et la propulser vers un projet ultime d'envergure, soit les résidences de la Chigan. Effectivement, depuis 2008, en collaboration avec différents partenaires, cette fidèle présidente a organisé et a animé les réunions dans le but de mettre à terme ce projet d'habitation de logement communautaire. Plusieurs ententes sont intervenues à ce jour et les mises en place pour la construction et le financement se sont concrétisées. Le cheminement et la réalisation finale du projet lui appartiendront, car elle a su transmettre avec conviction ses idéologies à ses successeurs. Par conséquent, les élus souhaitent rendre un hommage distinct à cette dame dotée d'une grande capacité d'écoute et de persuasion en apposant une plaque commémorative dans le hall de l'immeuble lors de l'inauguration officielle. En fait, au sommet de ses intentions et de son entraide, et pour l'accomplissement de ses grandes réalisations, Mme Cécile Mercier-Dival mérite, au nom de la population, de chaleureux remerciements. Merci, chère Cécile, de votre lèvre. Merci, chère Cécile, de votre lèvre. C'est maintenant l'heure de dévoiler le récipiendaire du titre bénévole de l'année au sein de la municipalité de Saint-Rogue-la-Chigan 2015. Au courant de la soirée, cette dame a vécu énormément d'émotions. Mme Louise Dumont! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501